Musique Bonjour, nos communes ont des talents. Tel est le slogan d'une nouvelle animation hebdomadaire et gratuite mise sur pied par la communauté de communes du Castelbriantet. L'objectif, faire connaître une personnalité artistique ou sportive originaire d'une des 19 communes du territoire Castelbriantet. Nos communes ont du talent, on a des gens aujourd'hui qui s'activent dans nos communes pour présenter peut-être des choses qui soient intéressantes, que ce soit de la culture, de la musique, du sport. Donc on va ouvrir un petit peu tout ça pour mettre un petit peu à l'honneur tous nos gens qui ne sont peut-être pas assez connus localement. Le choix s'est fait cette année par rapport à ceux qui étaient un peu volontaires pour participer à cette première édition. La grande chance que l'on a, c'est qu'on a de quoi faire 3 ou 4 années d'édition de talent parce que les talents sont nombreux sur le territoire de la communauté de communes. Après, on a voulu aussi faire un choix qui soit assez éclectique dans la programmation puisque ce soir, on a de la jonglerie avec la compagnie Baldaboum de la Chapeglin. Mais on va retrouver aussi pendant l'été des groupes de musique avec HL, avec Fondango Dingo, un groupe connu des Castelbriantet qui joue plutôt sur les mots, le vocabulaire, une richesse de la chanson française. C'est faire découvrir plein de talents parce que nos communes sont pleines de talents, comme le disait Henri tout à l'heure, et c'est vraiment l'occasion de les mettre en évidence et de les faire rencontrer le public local. Parce que bien souvent, ils se produisent, mais ils se produisent à l'extérieur de la communauté de communes, ce qui est quand même un paradoxe. On va retrouver également des choses totalement différentes puisqu'on aura des démonstrations de BMX sur le skatepark de Châteaubriant et qu'une soirée avec Mathieu Gillot notamment, qui est un Castelbriantet, qui a un très bon niveau de pratique. L'occasion de découvrir un sport encore très méconnu et puis surtout des prestations très spectaculaires. On va retrouver une programmation très disparate. Je pense aussi à la compagnie de Moidon-la-Rivière qui nous présentera un spectacle de marionnettes qui va être assez exceptionnel, un contenu très riche puisqu'ils vont nous présenter leurs marionnettes et tout un spectacle de marionnettes. Je précise, et c'est important, que les marionnettes qu'ils nous présentent durant ces spectacles sont réalisées par eux-mêmes. Une soirée magnifique en perspective, qui est la soirée des années 80 avec Michael Hermine, DJ, animateur, qui va mettre ses compétences au service d'une belle soirée, avec notamment toute une soirée Blind Test pour tester un peu nos connaissances sur les musiques des années 80. Il y a une soirée Land Art avec Pauline Pénanguet, qui va proposer aux gens de participer, des tacteurs de cette soirée et de réaliser du Land Art, ça sera ici au Jardin des Remparts. Mais vous dire que ce programme de l'été, il ne se cantonne pas simplement au mardi soir. Il y a également tous les jeudis des opérations qui sont conduites par l'Office de Tourisme, qui vont permettre de découvrir Châteaubriand autrement, avec des visites guidées en soirée, accompagnées par un troubadour qui s'appelle Osegan, qui va vous faire découvrir des contes et des merveilles du Moyen-Âge. Et surtout, toute cette proposition d'activité culturelle, toute cette proposition d'activité de l'été, elle est gratuite. Donc renseignez-vous auprès de l'Office de Tourisme, et il y a vraiment l'occasion de passer un été sur le Castel-Briantet, assez extraordinaire et très riche. A retenir donc, chaque mardi soir, l'entrée est gratuite, et retrouvez toutes les infos sur le site de l'Office du Tourisme.